Notre pays va abriter l'événement le plus important du monde sportif à l'échelle continentale, la Coupe d'Afrique des Nations au niveau du football, la Cannes 2023. L'occasion est bonne pour nous de nous souvenir de ceux de nos compatriotes qui ont brillé de mille feux sur les différents stades de Côte d'Ivoire et d'Afrique. À travers différentes générations, ils ont marqué nos cœurs et nos mémoires. Nous ne les oublierons jamais. Nous avons senti comme un devoir, même une mission, de mettre ces vedettes sous les feux des projecteurs. Nous nous en acquittons avec un immense plaisir. À sa gloire, nous avons demandé de porter un regard sur leur parcours, avec si possible une anecdote qui les a marqués. À la faveur de la prochaine Cannes, nous avons émis le vœu de les voir lancer un double appel. D'une part à l'endroit des joueurs qui vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire et de l'autre à l'adresse du public dont le soutien sera un atout supplémentaire dans la réussite des éléphants. Dans notre démarche, nous avons associé aussi des entraîneurs et des arbitres internationaux, acteurs clés du milieu sportif. Ces stars du ballon rond nous ont fait pleurer de joie et de tristesse. Je retiens les premiers sentiments, la joie. Merci à ces pros. Merci à ces gloires pour leur disponibilité que nous saluons ici et maintenant. Ils ont porté haut le drapeau ivoirien. Ils, ce sont ses compatriotes qui se sont battus avec détermination sur tous les stades. Même si nous ne voyons plus à l'œuvre, ils occupent une place de choix dans nos cœurs et dans nos souvenirs. Les gloires du football ivoirien, volume 2, avec Mo Emmanuel, Guidi Édouard. J'ai joué à la secte d'Abidjan depuis l'âge de 12 ans et j'ai fini ma carrière à la secte d'Abidjan. J'ai joué à l'équipe nationale scolaire et universitaire, j'ai joué à l'équipe nationale militaire et j'ai joué à l'équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire. Ma génération est celle de Laurent Poucou, dont je suis l'aîné d'un an. Le sport m'a ouvert toutes les portes. Le président Fouboigny me recevait discrètement et je mangeais chez sa grande sœur. Maman fêtait. Tout ça, c'est le sport. C'est qu'en 67, à Daloa, lors de la finale à Sextella, nous étions sur le trait. Lorsqu'on pouvait être descendu pour nous saluer et nous donner quelques conseils d'usage. Arrivée à mon niveau, il marque le pas, il me regarde. Vous savez ce qu'il me dit ? Mais vous, où sont-ils allés vous chercher ? Au berceau ou quoi ? Tellement j'étais jeune. Alors, la réplique a été immédiate. Il dit, monsieur le président, je marque un but pour vous ce soir. Il dit, ah bon ? Mais attends là, mon fils, le premier c'est moi, je serai dans la tribune. J'ai dit, monsieur le président, je marque un but pour vous ce soir. Il dit, moi, je suis là. Effectivement, on démarre le match. Les 15 minutes, je marque le but. Et quand je vais aller au centre, je vais droit vers la tribune officielle, devant le président. Je tape ma poitrine. Et quand j'avais la main, je l'avais aussi levé la main. Ça a été le contrat entre le président et moi, depuis 67, jusqu'à ce qu'il s'en aille en 93. Voilà la mégote. Notre génération est passée. Nous avons l'obligation de nous mobiliser, comme un seul homme, derrière notre tribune nationale. C'est la nation ivoirienne qui s'engage dans ses affaires. Nous avons investi des milliards pour revendre nos stades. Mais nous devons remprimer cette canne. J'invite les Ivoiriennes et les Ivoiriens à se mobiliser massivement derrière notre tribune nationale pour que nous allions remporter cette canne-là. Mais comme c'est le sport, on peut ne pas remporter. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la fin du monde. Les jeunes se préparent, d'autres viendront remporter cette coupe. Je suis Mo Emmanuel. J'ai joué à l'Africa. Après, je suis parti en France. J'ai joué à Montpellier. J'ai fait mes études là-bas. J'ai eu une licence, une maîtrise en droit. Et après, je suis rentré. J'aimais beaucoup, beaucoup. Oui, Bernard. On est parti aux Aïrs. On a éliminé le tout-puissant Mazende. Je pense que c'est l'un des succès qui a marqué dans ma vie. On les a éliminés chez eux là-bas. C'est un événement très important. Et la Côte d'Ivoire va être le point d'émir de toutes les activités footballistiques. Je souhaite la qualité dans ce que nous allons produire, notre football. Il y a beaucoup de bonnes joueurs ici. Et ce serait bien qu'on donne l'image d'un football vivant qui se régénère, quels que soient ceux qui sont sur le terrain. Je pense que le public ivoirien a toujours été sportif. Il faut qu'il reste dans cette voie. Mais il ne faut pas qu'il oublie que c'est lui qui doit porter, c'est lui le douzième homme. Il soit indulgent, particulièrement indulgent vis-à-vis des gens qui peuvent rater leur parti. Mais il faut qu'il les encourage. Sous-titrage Société Radio-Canada